Une conférence internationale sur les thèmes l'importance de l'enseignement des leçons de l'Histoire, l'Holocauste et les grands tragédies de l'Histoire et honorer les justes dans le monde musulman a été organisé par le projet Aladin, l'université Mohamed V de Rabat, l'université Khadéiyad de Marrakech en partenariat avec l'UNESCO. Cette conférence rentre dans le cadre du projet de la promotion du rapprochement culturel fondé sur la connaissance mutuelle, l'éducation et le respect de l'Histoire, la primauté du dialogue et de la recherche de la paix sur la culture de l'affrontement et de la guerre. Intervenant à l'ouverture de cette conférence, M. André Azoulay, conseiller de sa majesté le roi Mohamed VI, a salué l'attitude courageuse et exemplaire tellement universelle de sa majesté le roi Mohamed V qui a résisté à toute intimidation, a pris une position courageuse et a refusé publiquement de persécuter ses citoyens juifs. Des conférences comme celles d'aujourd'hui permettent aussi de donner pour les générations de demain un témoignage de cette diversité et aussi de ce choix, de ce choix qui est aussi emblématique de la singularité du Maroc et de nos souverains depuis sa majesté Mohamed V, sa majesté Hassan II et aujourd'hui la démarche exemplaire, cohérente, continue de Sidna Leinslow qui depuis son accession au règne, à son trône, a dit la nécessité d'intégrer dans notre système éducatif un enseignement de l'histoire universelle dans l'irréfragabilité de tous les faits qui ont été à la fois l'expression des pages les plus heureuses de notre temps mais aussi les pages les plus sombres. C'est une manifestation internationale et avec beaucoup de participants qui viennent de l'Europe, des Etats-Unis, de la Turquie, de plusieurs pays et l'idée est vraiment de parler de l'histoire du Maroc concernant la Deuxième Guerre et le Holocauste en particulier et de parler des justes musulmans parce qu'on en parle très peu alors que sous la responsabilité de sa majesté Mohamed V nous avons fait le Maroc, a été précurseur, il a défendu ces Marocains juifs et qu'il a refusé de les livrer aux Français de Vichy et aux Allemands nazis et qu'il a dit clairement que ce sont des sujets, ce ne sont pas des juifs. Le projet Aladin a été lancé en mars 2009 sous le parrainage de l'UNESCO et depuis lors est soutenu par plus d'un millier d'intellectuels, universitaires et personnalités publiques issus de plus de 50 pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Je lui, je salue bien bas.